Salut tout le monde, salut tout le monde, c'est Nas Actu, j'espère que vous allez bien. Je voulais parler un peu des DZ à Dubaï, donc on savait que Sarah Frézou représentait les DZ à Dubaï, mais j'ai vu que Sulking aussi est ambassadeur des DZ à Dubaï. Il ne participe pas à l'émission, mais c'était les invités d'honneur, on va dire. Donc ça m'a surpris un peu, donc ça va être la nouvelle télé-réalité, les DZ à Dubaï, pour financer des oeuvres caritatives en Algérie, c'est-à-dire pour des enfants malades, tout ça. Ils vont à Dubaï, ils vont faire une émission, ils vont faire des défis, tout ça. Ils seront dans une baraque, il y aura des histoires, il paraît, il y a eu des histoires, parce qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais apparemment, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y aura pas d'histoire de couple, pas des femmes en maillot de bain, comme dans les autres émissions de télé-réalité, comme les Anges ou les Marseillais, tout ça. Donc là, on le voit avec des candidats, des DZ à Dubaï. Tiens, lui, franchement, on ne dirait pas Thibaut InShape, un peu vite fait. Damn ! Un peu plus maigre, moins costaud. Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape, c'est un plaisir. Donc là, on le voit avec des candidats. Après, je trouve que l'attitude et les tenues sont limite-limite. pour des Algériens. C'est mon point de vue pour des Algériens, pour des Maghrébins, pour des musulmans. Je trouve que les affichés en mode DZ, avec le drapeau DZ, dans des tenues un peu limite-limite, je crois qu'il y a beaucoup d'Algériens qui vont râler, justement. Donc voilà une des affiches. On voit Soul King derrière. On voit Sarah Frézou ici. Après, je ne les connais pas, les candidats. C'est vrai que cette télé-réalité a été mal accueillie par beaucoup d'influenceurs algériens, même Mohamed Eni, qui estime que les DZ, c'est de la pudeur, tout ça. Après, je me suis dit, mais Mohamed Eni, il ne fait que dire des insultes, que parler de Ham Ham, du matin au soir sur ses snaps. Mais après, voilà, le titre de la chaîne de Mohamed Eni, c'est Momo Eni, c'est pas DZ Eni, tu vois. Donc là, ils ont quand même pris le mot DZ. Donc voilà, de l'Algérie à Dubaï. Donc j'attends de voir quand même, j'attends de voir quand même. Après, je vais essayer de switcher. Là, on a eu quelques images. Quelques images. Comme on peut voir dans une des vidéos que j'ai publiées, ça referait zoom entre les DZ à Dubaï. Là, on les voit tous dans la soirée. Donc le tournage, il a été fini. Donc on voit un clip un peu sur un bateau. On voit un clip un peu sur un bateau. Donc voilà, je trouve que c'est borderline, on va dire. Je trouve que c'est limite, limite. Je trouve que c'est limite, limite pour mettre le terme DZ. C'est un peu l'islam, les DZ, c'est un peu le Maghreb. Donc je trouve que c'est limite. Je comprends que certains Algériens soient mécontents. Des filles en mini-jupe, en habit sexy, des histoires dans une villa. Voilà, ils auraient pu mettre un autre nom que DZ à Dubaï. Voilà, ils auraient pu mettre, je ne sais pas, les jeunes à Dubaï, les bénévoles à Dubaï, oeuvres caritatives à Dubaï. Après, ils se servent du mot DZ pour faire le buzz, pour faire le buzz et faire parler d'eux. Et ils ont totalement réussi parce que beaucoup ont réagi comme Bassem Braiki, Mohamed Déni, beaucoup d'Algériens ont réagi justement contre cette émission. Je suis totalement d'accord avec eux. Ils auraient pu utiliser un autre terme que DZ. Ils ne sont pas obligés d'afficher. Pour moi, si on est limite, limite dans le comportement qu'exige notre pays, voilà, on ne met pas, on avance son pays. Voilà, si on est en plein dans les clous et qu'on se tient comme le veut notre pays, oui, à la limite. Voilà, je disais mon avis là-dessus. Donc, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, sans insultes, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !